Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché crypto en général. On verra Bitcoin, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire là sur du court-moyen terme. On verra qu'il peut y avoir des setups, des opportunités qui s'enclenchent. On verra également Ethereum, l'order flow de BTC qui est également intéressant, on en parlera. Et on verra trois halcones que vous m'avez demandé d'analyser lors de la précédente vidéo. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste trois jours pour profiter des 200 euros offerts sur le programme Devenir Trader. Si tu veux avoir ta propre stratégie, être autonome sur les marchés, prendre de bonnes décisions, créer ton propre setup, je te montre aussi mes setups, ma manière de fonctionner, bien maîtriser l'analyse technique, avoir une bonne gestion de ton risque. C'est un programme qui peut t'intéresser, tu as également un accompagnement sur le long terme. Et une nouveauté que j'ai ajouté, c'est un coaching tout simplement en privé avec moi, où à la fin du programme, on met un plan d'action concret que tu vas pouvoir appliquer sur les marchés. Et on revoit également si tu as des questions, de toute façon les questions tu peux les poser bien entendu sur le Discord. Mais le but c'est pendant ce coaching là, mettre un plan d'action concret, un setup, une stratégie. Donc qu'on voit ta stratégie, moi je n'impose pas la stratégie aux autres, je les accompagne à développer leur stratégie. C'est quelque chose de totalement différent. Parce qu'on peut avoir une stratégie différente des autres, ça sert d'avoir un setup que 300-400 personnes vont utiliser le même, parce qu'on a tous une mentalité, une psychologie différente. Et ce n'est pas parce que la stratégie de quelqu'un va te convenir qu'elle va convenir à une autre personne ou à toi. Donc voilà, 200 euros offerts, il te reste 3 jours. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé et le lien est en description. Alors, sur le BTC, on a une très bonne réaction et c'est le genre de réaction que moi je voulais voir. Je vous en parlais en ce tunnel 4h, déjà où je m'étais positionné une fois ici lorsqu'on a eu une bonne réaction. On a ici proposé une pattern de retournement et là on est globalement en train de faire la même chose. Donc on a une bonne réaction dans un très bon niveau de localisation, qui est tout simplement des moyennes mobiles, un point de repère. Et ce tunnel 4h, ça nous permet d'avoir vraiment la traîne, la tendance, on va dire moyen terme. Tous les pullbacks, tunnel 15 minutes, donc le tunnel blanc, tunnel orange, donc le tunnel 1h. On va être plutôt sur de l'intraday, mais vraiment la tendance de fond, moyen terme, c'est surtout le tunnel 4h que je regarde. Et souvent quand on a des pullbacks, c'est de très bonnes opportunités pour se positionner. Maintenant, comme je l'avais dit ici, lorsque j'avais fait l'update, il ne faut pas se positionner trop tôt. Chercher à se positionner trop tôt, ça peut être clairement dangereux. Ce qu'il faut, c'est vraiment patienter, avoir une bonne confirmation et là on est en train de l'avoir. Sur du court terme, vous voyez que tant que le tunnel 15 minutes, il faisait office de résistance, et bien là, sur l'intraday, il y avait des opportunités de short, parce que la tendance à ce moment-là, elle était bien baissière. Les moyennes mobiles étaient orientées à la baisse, etc. Mais voilà, ici on l'a travaillé, on l'a break. C'est normal, au bout d'un moment, un niveau, que ce soit qu'on trace des niveaux pour un range, qu'on a une tendance, au bout d'un moment, ce niveau-là, il va casser un moment ou un autre. On voit, on a fait résistance, on a fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, c'est normal que ça casse. Alors, on n'anticipe pas la cassure, parce qu'à partir du moment où on est sur un niveau de résistance, et bien, c'est toujours un niveau de résistance tant qu'on ne l'a pas cassé. Donc, il ne faut pas se dire, ah oui, mais cette fois-ci, on va le casser. Non, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que plus on a de touches, plus un niveau devient mature, et plus il a de chance de casser. Mais ce n'est pas pour ça qu'on anticipe la cassure. Ça, c'est vraiment important. Mais ici, sur l'intraday, il y avait des opportunités de short. Ici, on avait une bonne confluence avec un point pivot daily. Vous voyez, on a fait une très bonne réaction. Donc, en quatre heures, clairement, c'est vraiment pas mal ce qu'on fait. Ici, on est en train de proposer une pattern de retournement. Et c'est le genre de pattern, si on a une clôture, et là, vu la clôture, elle est dans dix minutes, donc ça ne m'étonnerait pas. C'est le genre de clôture qui peut nous amener à revenir chercher ici notre zone de rechargement de short. Notre zone de rechargement de short, entre elles, les 0.786 et 0.618. Et techniquement, ici, on le voit, j'ai enlevé les points pivots, on est dans une compression. On le voit bien, c'est assez visible, ok ? On est dans une compression, et techniquement, une compression précédée par une tendance de fond qui est haussière a plus de chances de casser par le haut. Donc, clairement, c'est pour ça que quand on était ici, je vous le disais, c'est compliqué de longue, oui, parce qu'on était dans une zone de localisation, mais c'était compliqué de short. Et clairement, quand on a ce genre de phase où on a une dynamique haussière et on rentre dans une phase de compression, moi, ce que je peux me permettre de vous recommander, c'est d'éviter de short la borne haute, d'accord ? Parce que, oui, on peut chercher la short sur l'intraday, etc., mais techniquement, il vaut mieux privilégier les longues ici, parce que ça sera des niveaux beaucoup plus intéressants, vu que la tendance de fond est haussière, d'accord ? De la même manière, quand on était ici, clairement, il peut y avoir des setups de short qui s'enclenchent sur l'extrémité haute, mais vous prenez plus de risques, d'accord ? Parce que, techniquement, ce genre de compression, ce genre de range a plus de chances d'avoir une résolution par le haut. Donc, pour avoir les probabilités, et qu'en trade, on veut les probabilités de notre côté, techniquement, il vaut mieux se positionner sur la borne basse, d'accord ? Donc, ce genre de compression, et là, on était dans une bonne zone de localisation, si on a un coup de bac, parce que là, il faut avoir des entrées précises, d'accord ? On n'est pas sur du long terme, on va se dire, ok, j'achète et je hold, à partir du moment où on est sur l'intraday, sur du swing, ça demande quand même d'avoir une bonne entrée pour avoir un restaurant intéressant. Si je rentre à ce moment-là, je commence à mettre... Alors, techniquement, déjà, si on joue la compression, le stop, il est sous la compression, parce qu'elle est ici, maintenant, on peut mettre également un stop sous la structure, c'est un peu plus agressif, d'accord ? Mais, techniquement, on va chercher du 2 pour 1 en risk-reward, et ici, le 2 pour 1 demande de faire un nouveau sommet. Et en général, quand j'essaye de me positionner sur une extrémité basse, d'accord ? Dans une compression, dans un range, etc., etc., et bien, j'aime bien prendre des profits. Donc, par exemple, si je suis rentré ici, ici ou ici, j'aime bien prendre des profits sur l'extrémité haute, d'accord ? Sans avoir besoin de faire de nouveaux sommets, d'accord ? Et ça, ça demande d'avoir une bonne entrée. Techniquement, si on a un pull-back et qu'on vient chercher le tunnel 15 minutes, en confluence ici avec notre ligne de coup, on était bloqué entre deux bornes, on fait un pull-back sur le haut de range, en confluence avec le tunnel 15 minutes, ça peut être une très bonne zone de localisation pour chercher une entrée et viser un risk-reward de 2 pour 1, ce qui ne nous demande pas ici de faire un nouveau sommet, d'accord ? Ça serait déjà une entrée beaucoup plus pertinente, selon moi. Tout comme on avait ici, on voyait qu'on était ici, je m'étais positionné ici, je n'ai pas cherché à me positionner là, parce que si je rentre ici, d'accord ? Je mets mon stop, mon stop, il était là, quand je suis rentré ici, là, pour aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, c'est compliqué, d'accord ? Ici, hop, j'ai pu facilement aller chercher du 2 pour 1, en revenant chercher une zone de localisation tout à fait pertinente, qui était notre zone de rechargement de short. Donc, c'est là où il faut avoir le timing, il faut avoir quand même une bonne entrée. Et très important, une erreur que je vois assez souvent, c'est quelqu'un qui va dire, ok, bon, mon risk-reward, il n'est pas intéressant, eh bien, je vais augmenter mon stop. Non, ça, c'est une grosse erreur, d'accord ? Le stop-loss, il est fixe. En fait, le stop-loss, techniquement, c'est la première chose que vous positionnez, d'accord ? Avant de placer votre TP, vous déterminez votre zone d'invalidation, et votre zone d'invalidation, elle est fixe, d'accord ? Si ensuite, vous vous dites, ah bah, j'ai pas un bon risk-reward, eh bien, vous ne rentrez pas en position. Mais, resserrer son stop-loss pour se dire, j'ai un meilleur risk-reward, c'est une grosse erreur. Donc, voilà, selon moi, on a une bonne réaction. Maintenant, la seule chose qui me dit, j'aime pas trop, c'est, pour le moment, on se fait rejeter dans une zone de localisation qui est le tunnel 1h. Alors maintenant, vu qu'on a fait une structure en 4h, selon moi, la structure prime, d'accord ? C'est-à-dire que là, on avait un top, ici, on a un bottom, d'accord ? Et c'est vrai que si on peut avoir une confirmation de break de ce tunnel 1h, ok, pour avoir un pull-back par la suite, mais au moins, le break, ça pourra nous montrer, tout simplement, que, voilà, on est sorti de cette traîne BCR au niveau du tunnel 1h qui faisait office de support auparavant, qui a fait office de résistance au moment où on la break, ici. Vous voyez que, ici, pour le moment, on bute sur une très bonne zone de localisation. D'ailleurs, vous voyez, c'était la zone de localisation, je vous avais parlé, que je surveillais pour chercher des achats, sauf qu'on l'a transpercée, cette zone, d'accord ? Donc, je cherche pas des achats sur une bougie comme ça. Ce que je veux, c'est une bonne confirmation qu'on a réveillé acheteur. C'était une zone, je vous avais parlé, les 67 000, 68 000, parce qu'on avait une bonne confluence, ici, point pivot weekly, point pivot monstie. Et qu'est-ce qu'on voit, là, si je trace ? Eh bien, on a une bonne confluence, tunnel 1h, point pivot weekly, point pivot monstie. Là, sur l'intraday, quelqu'un peut, on enlève ça, quelqu'un peut avoir des shorts, quelqu'un peut avoir des setups de shorts qui s'enclenchent, parce qu'on est dans une bonne zone de localisation. Alors, on a peut-être un momentum assez... On va voir le momentum, il est comment... Ouais, on a un momentum qui est assez bullish, quand même. On pousse pas la divergence BCR. Là, vous voyez, si on y avait été avec une divergence BCR, BCR, comme ça, ça aurait été beaucoup plus encourageant. Avec une petite structure, ici, il y aurait un setup de shorts qui aurait pu s'enclencher. Maintenant, vu que, oui, la zone de localisation est intéressante pour chercher des shorts, le problème, c'est, en 4h, on est bullish, donc on a un momentum qui est assez fort. En 1h, on le voit, on a un momentum qui est fort, donc compliqué, ici, de chercher des shorts. Même si, ça peut se comprendre, vu, comme je l'ai dit, on est sur une bonne zone de localisation. Franchement, là, l'idéal, là, déjà, on a eu un bon break. Si on a un pullback, tunnel 15 000, ligne de coup, c'est une bonne zone de localisation. Et si on a également un break, ici, sur de l'intermédiaire, sur de l'intraday, il peut y avoir un achat qui se fait dans le tunnel 1h en confluence avec point pivot weekly, point pivot monthly, vu que c'est une zone de résistance, mais si on la break, on la flippe en support. Et si on a une correction encore un peu plus profonde, le même niveau, ici, la ligne de coup, d'accord ? Mais le but, c'est de timer vos entrées, essayer d'avoir une bonne entrée, parce que si vous timez mal votre entrée, vous n'aurez pas un restrivoire qui est assez intéressant, et du coup, ne rentrez pas en position. Mais je vois beaucoup de gens faire l'erreur de se dire, ok, j'augmente mon stop pour automatiquement avoir un restrivoire de plus important. Pour moi, ce n'est pas la meilleure chose à avoir. D'un point de vue order flow, c'est très intéressant, ce que je suis en train de voir. Pourquoi ? Parce qu'on part, ok, avec un funding qui reste globalement neutre, et surtout, regardez les spreads. Hop, spread Binance. Alors, les spreads, c'est quoi ? C'est tout simplement la différence entre le contrat perpétuel et le contrat spot. Donc ici, on soustrait le contrat perpétuel du contrat spot, donc BTCUSDT.P pour le contrat perpétuel moins BTCUSDT, et ça nous donne ici un prix, ok. Et techniquement, quand on a un contrat perpétuel qui est supérieur au prix du contrat spot, ça nous indique qu'on a une plus grosse spéculation sur le contrat perpétuel, et en général, quand on a plus de spéculation sur le contrat perpétuel, c'est que les gens sont euphoriques, c'est que ça y est, ça veut acheter en levier, etc. Et ça, ça se fait dans des pics où en général, on pose un top. Ici, c'est le top de 2021, ici, c'est le second top de 2021 en novembre, et vous voyez, pendant tout le bear market, on a un prix du spot qui est inférieur au contrat perp. Ici, je vous avais parlé qu'on avait des spreads qui étaient assez importants, et là, qu'est-ce qu'on retrouve ? On a des spreads qui sont négatifs, ici, en une heure, c'est vraiment pas mal, ce qui nous montre qu'il y a un petit désintérêt du marché, et c'est toujours comme ça. Le marché, il réagit toujours de la même façon, c'est qu'on a un gros pump, on a des spreads qui vont s'exciter, qui vont partir, et on va dump, les spreads vont se calmer, et au moment où on repart, on va avoir des spreads, on va revenir chercher le même niveau, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que là, on a retracé légèrement, mais on voit que les gens n'y croient pas, et c'est assez intéressant, et c'est souvent comme ça que le marché fonctionne, le marché part, les gens commencent à s'exciter, ça part euphorie, levier, ça part de 180 000 dollars, on a une petite correction, qui franchement, pour les longs termes, weekly et tout, ça importe absolument pas, à moins 15%, si on dézoome la charte, c'est tout à fait normal, c'est insignifiant, et c'est là où les gens commencent à dire, ouais non, bon finalement, je ne vais pas chercher des longues, parce que nanana, alors que c'est, en fait les gens, ils s'intéressent au pire moment, c'est comme ça, c'est la nature humaine, ça ne change pas, et c'est là où l'intérêt de déterminer vos zones de localisation à l'avance, ça vous évite de ne pas fous mot et acheter quand tout le monde achète, acheter ici ou acheter ici, tracer vos zones de localisation, alors chacun utilise ses outils, ses indicateurs, ce qu'il veut, il y en a qui vont juste utiliser l'action du prix, ils vont tracer ici un niveau de support, il y en a qui vont utiliser des moyennes mobiles, il y en a qui vont utiliser des points pivots, des choses logiques à respecter, tout ne peut pas fonctionner, mais votre setup de trading, c'est votre propre setup, si vous avez des conditions, des indicateurs, des outils farfelus, mais qui vous donnent des résultats positifs, et bien c'est le plus important, d'accord ? Après, le plus important, c'est vraiment d'avoir un résultat positif qui est là à la fin, tout simplement. Donc voilà, sur BTC, rien d'autre à ajouter de plus, sur le marché global, on a une très bonne réaction, maintenant comme je dis, sur du court terme, on est sur une zone où c'est normal qu'on rejette, c'est normal qu'on rejette, déjà on est dans une zone d'imbalance, on a eu un gros déséquilibre, ça veut dire qu'on a eu ici des vendeurs qui sont bien manifestés et qui ont large, ils ont enfoncé le carnet d'or, ici on a des vendeurs qui ont bien poussé, ce qui nous montre qu'ici il y a eu un déséquilibre, donc c'est normal qu'on rejette dans cette zone, en confluence ici, surtout avec une zone beaucoup plus précise, parce que des fois les zones d'imbalance qui sont aussi larges, c'est compliqué de les prendre en compte, là on est clairement dans une bonne zone de localisation. Voilà, donc sur le BTC je suis assez bullish, il faut savoir des fois avoir un biais neutre, avoir un biais bullish, avoir un biais bearish, et quand on était ici, oui j'avais globalement un biais bullish, mais ce n'est pas parce que j'ai un biais bullish que je vais rentrer en position, parce qu'on peut avoir un biais bullish, mais quand on était ici, bien sûr j'avais un biais bullish, la charte elle est clairement bullish, mais est-ce que c'est pour ça que je vais long rentrer en position ? Absolument pas. Déterminer un biais c'est intéressant, ça vous permet d'avoir une ligne directrice, vous dites ok, mon biais il est boule, je ne cherche pas de short, je ne cherche que des longues, en weekly, mon biais il est boule depuis un moment, et il n'est pas prêt de passer d'air pour le moment, parce qu'on est clairement dans une dynamique de fond haussière, et il faut savoir des fois alterner entre biais boule, biais bear, biais neutre, quand il ne se passe pas grand chose, quand on est dans un marché qui est compliqué, ça arrive, mais ce n'est pas parce que vous avez un biais que vous allez chercher absolument de rentrer en position, et pour le moment, là j'ai toujours un biais boule, parce qu'on est, alors biais boule long terme, biais neutre moyen terme, parce qu'on est quand même dans un range, mais techniquement, on va plutôt chercher des achats sur la borne basse. Voilà pour BTC, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans une bonne zone de localisation, on a une très bonne réaction, mais ça n'empêche pas que vous devez rentrer en all-in avec du levier, etc. Le levier, je vous rappelle, ça ne permet pas de gagner plus, parce que si vous voulez gagner plus, vous allez perdre plus, dans le cas opposé, ça vous permet juste de ne pas immobiliser l'entièreté de votre capital sur un trade. Dans tous les cas, votre gestion de risque doit être calculée, vous devez savoir à l'avance, au moment où on déclenche votre stop loss, combien vous perdez, ça c'est vraiment important. Faites ça et crois-moi, vous surpassez déjà une bonne partie des gens qui tradent sur les marchés, qui ne savent pas combien ils perdent au moment où on déclenche leur stop ou lorsqu'ils se font liquider. Voilà pour BTC, Ether. Ether, franchement, moi la charte, ça fait un moment que je ne trade pas sur Ether, c'est très rare, des fois des setups sur l'intraday, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que la charte elle est moins jolie. Vous voyez, je préfère trader un BTC qui est dans son tunnel 4 heures, en plus sur Ether, on a une petite réaction mais la charte elle est moins incroyable je trouve sur Ether. On a un niveau clé qui est les 3200 dollars qu'il faut au fil de support depuis un moment, on a une bonne réaction à chaque fois mais moi franchement la charte, je l'aime beaucoup moins. Ether, ça reste ma plus grosse position sur du long terme parce que d'un point du fondamental, ce qu'ils font, etc. Pour moi, on n'est qu'au début j'ai envie de dire avec les ETF, etc. qui est censé arriver. Ça ne m'étonnerait pas d'avoir un Ether qui fait à partir de ce niveau-là encore un fois, deux fois trois au minimum mais d'un point de vue swing, d'un point de vue intraday, je n'ai pas de setup, je n'ai pas d'opportunité, c'est compliqué, c'est une charte qui est plus difficile à analyser et on ne se prend pas la tête. On fait toujours au plus simple. Si j'ai un actif qui me propose des setups plus intéressants, qui me propose une charte qui est plus simple à analyser et qui m'embrouille moins, je ne vais pas me prendre la tête à me casser la tête sur Ether alors que je peux avoir plus simple ailleurs. Ça c'est vraiment important, d'accord ? Faites toujours au plus simple si vous trouvez quelque chose de difficile, là je parle bien sûr d'analyse technique mais ça peut être dans l'analyse fondamentale d'un projet où vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'ils font, etc. Alors des fois, ça dépend si ça vient de vous parce que vous n'avez pas les compétences, connaissances mais des fois, ce n'est pas de vous et c'est parce que c'est le marché qui est comme ça ou le projet qui est comme ça, et bien voilà, passez à autre chose, ça ne sert à rien de vous focaliser s'il n'y a pas d'opportunité et moi sur Ether, honnêtement, sur du swing, sur de l'intraday, je n'ai pas d'opportunité et il y a d'autres charts qui me semblent beaucoup plus intéressantes. Si on regarde Ether-BTC, on est sur un niveau décisif qu'on est en train de potentiellement perdre, il faudra voir la clôture weekly, mais ouais, ce n'est pas très beau. Honnêtement, pour être tout à fait transparent avec vous, je serais assez surpris qu'on break ce niveau-là, au vu de ce qui arrive avec les ETF spots, etc. Ça me paraît, alors je ne vais pas dire que ça me paraissait impossible parce que ce n'est que des probabilités, mais je suis assez surpris qu'on part pour break ce niveau-là. On ne l'a pas encore break, on attend la clôture weekly qui est dans 3-4 jours, mais si on commence à s'affranchir de ce creux-là, mais surtout le creux le plus important, c'est lui. Pour le moment, ici on peut voir qu'on est bloqué entre deux bornes. Je passe en daily, on est sur un niveau ici en close line qui est important. Pour le moment, ce n'est pas break et on n'anticipe jamais la cassure. Ici, on est sur un niveau de support, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'anticipe jamais, mais honnêtement, je serais assez surpris de break ce niveau-là parce qu'on était quand même dans un range assez long terme. Déjà d'un point de vue technique, range long terme précédé ici par une accumulation et une tendance haussière, plus de chances de break ce niveau-là par le haut, surtout d'un point de vue fondat avec ce qui arrive sur Ether. On a eu une bonne réaction au moment de l'annonce de l'ETF spot sur le BTC parce que les gens se sont dit OK, ETF spot, BTC s'est passé, maintenant ETF Ether et là pour le moment, ça se calme. Si on commence à aller rechercher des niveaux aussi bas comme ce niveau-là, je commencerai à switch, déjà je l'avais fait un peu ici, mais ce n'était pas une grosse partie, mais je commencerai à switch une partie de mes BTC en Ether parce qu'on sera sur des bonnes zones de localisation. Ici, ça prend compte l'USDT, ça nous indique juste qui surperforme qui. Est-ce que Ether surperforme le BTC ou est-ce que le BTC surperforme Ether ? Rien à voir avec l'USDT. On peut perdre moins 20% sur Ether et Ether qui surperforme le BTC parce que si le BTC perd moins 30%, on a un Ether qui va automatiquement le surperformer. Mais là, déjà, on est sur une bonne zone de localisation. Si on vient chercher ce niveau-là, les 0.04, 0.035, on serait sur une bonne zone de localisation également. Ça, c'est pour BTC Ether. Alors, on a demandé d'analyser Polkadot. Polkadot, c'est... Bon, la charte, elle est déjà bien tracée. On était dans un gros range et à l'intérieur, un plus petit range. Donc, on a ici des zones de support qui sont bien dessinées. Alors, le fait de break ce range-là et de le réintégrer, ce n'est pas très encourageant et en général, ça ne m'étonnerait pas de retourner chercher la borne basse ici. Si je mets des moyennes mobiles, on a une bonne confluence. Même si on revient chercher les 50% de retracement de cette hausse en confluence avec le tunnel daily, on peut être sur une bonne zone de localisation. Ça va être plutôt sur du moyen terme. Mais là, le fait d'avoir break ce niveau-là, pour moi, c'est assez encourageant ce que fait Polkadot. Alors, la charte, elle n'est pas aussi jolie qu'à analyser que certaines halcones qui posent vraiment des paternes long-terne qui break, qui font des pull-back. Ici, on est quand même sur un rebond en V-bottom. Mais le fait ici de refaire creux et sommet de plus en plus haut, techniquement, c'est une structure de retournement, mais je préfère avoir un second creux qui retrace de manière plus importante. Au moins, la zone de rechargement de longue, 0.18. Maintenant, ici, pour moi, techniquement, on a des chances d'avoir posé un bottom. Ce ne sont pas les accumulations les plus jolies que j'aime voir parce qu'on n'a pas latéralisé comme j'aime le voir, c'est-à-dire des creux qui sont maintenus et rentrés dans une phase comme ça de latéralisation avec vraiment des creux qui sont maintenus. Ici, le fait de break est réintégré. Il peut y avoir des setups, mais comme je dis, ce ne sont pas les meilleurs charts. Maintenant, quelqu'un qui cherche à accumuler du dot, ici, les zones, ils sont clés. Déjà, d'un point de vue localisation sur du long terme, déjà, dot, c'est un très bon projet d'un point de vue fondat. D'un point de vue localisation, on est toujours dans une très bonne zone de localisation. Ici, si je mets 0, on est au niveau ça ne me surprendrait pas. Comme je dis, c'est un bon projet et il a le potentiel de faire un nouvel ATH. Maintenant, on est toujours dans des bonnes zones de localisation. Là, ça dépend si vous faites du DCA. Je ne recommande pas le DCA sur des altcoins, mais si vous faites du DCA, on est toujours dans des bonnes zones. Quelqu'un qui cherche des niveaux clés, on était sur un niveau clé qu'on a réintégré, les 9,5 dollars. 9,5, 9,3. Prochain niveau clé, c'est les 7, entre les 7 et les 6,5. Par contre, si on réintègre ce niveau-là et qu'on break ce creux-là, là, ça ne serait vraiment pas encourageant et grande chance de retourner chercher la borne de base. Ensuite, on a hot. Hot, hot, hot. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, c'est une charte similaire à Polkadot. C'est une charte similaire à Polkadot. On est revenu chercher ici une zone de localisation qui était notre phase d'accumulation, notre ligne de coup de notre structure de retournement. On a fait un beau pullback. Techniquement, il peut y avoir des ordres d'achat qui se mettent comme ça sur des lignes de coup. Maintenant, sur des halcognes à faible market cap, j'ai un peu plus du mal parce que c'est des projets, c'est compliqué de se positionner sur une charte qui va autant baisser. Vous voyez, sur un BTC, un Ether, des gros scriptos qui corrigent assez fortement et qui viennent chercher un niveau clé comme ça, ça me dérange moins. Sur une halcogne comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et la charte, pareil, elle est compliquée parce qu'on repart en V-bottom, on ne fait pas une grosse accumulation vraiment où, voilà, on rentre dans une phase de latéralisation comme, je pense par exemple à lit, voilà, ça c'est des charts. Moi, je suis déjà rentré, j'ai déjà pris profit à fois de, vous voyez, ça c'est des charts magnifiques. J'aime bien ce genre de charte pour me positionner. D'ailleurs, j'avais pris profit il n'y a pas longtemps sur, j'ai une alerte qui s'est déclenchée, c'était sur, c'était sur Bell, ici, hop, et ça c'est pareil, c'est le genre de charte que j'aime bien, vous voyez, des creux qui sont maintenus, creux, 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 face de latéralisation, je me positionne et là, quand ça part, ça part. Et hot, du coup, c'est une charte qui est beaucoup plus compliquée selon moi, là-dessus, à rentrer en position. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas rentrer en position. Si je regarde, qu'est-ce qu'on a ? Bon, le fait de break les pressions sommets ici, c'est qu'on a une bonne réaction acheteuse et on a sûrement un bottom ici qui est posé, d'accord ? Parce qu'une dynamique baissière, c'est des crues des sommets de plus en plus bas. C'est un tunnel d'élit qui est baissier et là, on a break le tunnel d'élit, on a fait un pullback dedans, on a refait un pullback dedans. Franchement, on a une bonne confluence ici. À ce niveau-là, les 0,0024, haud range, enfin, zone de résistance, on peut dire, on peut voir ça comme un haud range qui fait office de support maintenant et le tunnel d'élit, le tunnel 3 jours. Très bonne zone de localisation ici. À surveiller. Maintenant, d'un point de vue de retracement, je vais prendre ce mouvement-là. Ouais, on est loin, on est loin. 0,382, 0,518, c'est des targets réalistes dans un bull market. Prenez des profits bien avant de faire un nouvel ATH. Il y en a beaucoup qui hold en se disant on va faire un nouvel ATH. Attention, toutes les alcools ne font pas un nouvel ATH lors du prochain, lors du 4, déjà commencé selon moi, mais pas vraiment commencé sur les alcools. Storge, 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 il n'y a pas de chart sur L-St-R-J. J'ai mal noté. Non, c'est large. L-St-O-R-J. Ouais, comme ça c'est mieux, je m'étais trompé. Storge, sur normal, est-ce que j'ai pas de chart que ça, St-O-R-J. USD, CoinMarketCap, on va check ça. Wiki, ouais, j'ai plus d'autres charts, je me disais bien. Alors, c'est une crypto qui a fait un nouvel ATH en 2021, mais beaucoup plus faible qu'en 2000, enfin, beaucoup plus faible. On a fait un nouvel ATH, mais vous voyez qu'il n'y a pas un fort momentum. On la break légèrement. Moi, j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal avec les alcools qui ne font pas de nouvel ATH en 2021, parce que ça nous montre qu'il y a une plus faible demande dessus. et potentiellement, ça peut être dû à un projet qui n'est plus à jour, un projet qui ne donne plus de nouvelles, ça peut être aussi un projet qui est à jour, mais il y a des concurrents qui font mieux, qui sont développés en 2019, 2020, c'est tout à fait possible. Et ça, j'ai du mal avec les charts comme ça. Maintenant, juste si je me passe d'un point de vue technique, on est revenu dans une bonne zone de localisation. J'ai moins un fib ici. Alors, mon fib, il est à l'envers. Alors, hop, hop, voilà. OK, on est toujours dans une bonne zone de localisation vu qu'on est entre les 0,786, 0,886. Ici, on a posé un bottom parce que là, on a une petite paterne de retournement. Je vais reprendre la charte ici, ça sera mieux. Une zone de localisation idéale. Le problème, c'est qu'on a déjà fait un pullback dessus, c'est pas sûr qu'on y revienne. C'était là, les 50 centimes de dollars. On a fait un beau pullback, on est parti, on a eu un beau retrasement. Si on revient chercher, ça peut être une bonne zone de localisation et on peut être à nouveau dans un range et sur du court terme également, on voit que le tunnel des lits, donc moyenne mobile des lits, trois moyennes mobiles qui forment un ruban, 144, 169, 233 périodes. Pourquoi un ruban ? Parce qu'en général, les gens, moi j'ai pris l'habitude d'utiliser des tunnels Vegas, c'est juste des moyennes mobiles qui forment un ruban. Le problème, c'est que les moyennes mobiles souvent on se dit dès qu'on break comme ça et qu'on passe légèrement en dessous, c'est break, absolument pas. Une moyenne mobile, une zone de support, c'est une zone de localisation. C'est pas un endroit précis. À analyser, je trouve des moyennes mobiles comme ça qui forment un ruban, c'est beaucoup plus simple pour avoir une bonne zone d'intervention. Parce que là, si je mets juste une moyenne mobile simple, on va se dire que c'est cassé, absolument pas. Non, comme je dis, c'est une zone d'intervention. Et on a bien rebondi dedans, on continue à bien rebondir et là, pour quelqu'un qui fait du swing, le tunnel des lits, c'est une bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance parce qu'on est dans une dynamique haussière en weekly. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, j'espère que ça vous aura plu. Comme je dis, sur le BTC, c'est encourageant ce qu'on fait pour le moment. Gérez bien votre risque parce qu'on n'est pas n'importe où, on est sur une zone de résistance sur du court terme, mais assez encourageant et je vous ferai des updates, bien sûr, si ça bouge. Je vous rappelle qu'il vous reste 3 jours pour profiter des 200 euros offerts sur le programme Devenir Trader, le lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501